Nintendo qui décide de nous sortir une folie qui a sorti quelque chose d'extraordinaire et tout le monde, oui mais oui, et d'ailleurs personne n'a fait cette blague jusqu'à aujourd'hui personne ne l'a fait, personne n'en parle, mais pourtant Nintendo a sorti une petite folie Nintendo nous permet enfin d'ajouter une touche vidéoludique à notre routine de réveil avec le réveil musical de Nintendo, Alarmo ! Ce réveil interactif détecte vos mouvements quand vous vous levez et jouez des sons qui vous donneront l'impression de vous éveiller dans l'univers d'un jeu vidéo et vous vous retrouverez en face de Peach qui vous mettra bien, et oui, c'est ça, Alarmo, le rêve de tous les gamers et comment ça fonctionne alors, Alarmo, là vous vous dites mais attendez quoi, ils nous ont sorti un réveil matin faites pas genre, vous l'avez déjà vu partout ce sujet et vous avez quand même cliqué parce que on est les meilleurs et ça vous le savez très bien, nous sommes les numéros 1 du jeu vidéo en partant du bas alors le réveil sélectionnez un jeu, choisissez une scène et une heure puis laissez Alarmo se charger du reste la sonnerie se lance le matin à l'heure que vous avez choisi, alors ça vous savez quoi ? ça alors là, ça moi je vous dis, c'est pas tous les constructeurs de réveil matin qui le font mais ça, pas déconner le téléphone une fois, j'ai mis l'heure et il a raté et oui, alors que là, Alarmo lui et non, c'est à l'heure lui, c'est pile 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 on est à deux doigts de penser que c'est des Suisses qui l'ont fait, et non, et non, c'est des Japonais donc voilà, on lui dit toujours qu'on est très à l'heure les Suisses, voilà, avec Rolex, tout ça et bah maintenant les Japonais, grâce à Alarmo, ils vont bien fermer nos gueules aux Suisses alors du coup, l'heure que vous avez choisi, ça joue la musique et les effets sonneurs de la scène que vous avez sélectionnée et ça c'est beau, parce que du coup, c'est pas un autre que t'as pas sélectionné qui se lance ça c'est précis, c'est précis et alors là, attention, on arrive au climax, au climax, parce que moi je veux ce réveil matin pour ça Climax avec Peach ah bah avec Peach, non, alors ça c'est plus tard, ça c'est les, voilà, ça c'est plus tard ça c'est les off, ça ils en parlent pas dans le truc de base mais ils en parlent, c'est dans le truc d'assistance, vous verrez donc, mouvement Alarmo possède un capteur qui détecte vos mouvements et émet des sons lorsque vous étirez, lorsque vous étirez les bras oui, ou que vous vous retournez, oui, ou tous les mouvements, quoi qui peuvent se passer dans un lit here we go les sonneries la sonnerie baisse en intensité lorsque vous vous mettez à bouger so long, so sexy le lever une fois que vous êtes hors du lit et debout le réveil s'arrête automatiquement vraiment ah oui, bah alors là je sais pas mais en tout cas si vous êtes somnambule, faut oublier Alarmo parce que là tu te lèves terminado, voilà, plus de réveil c'est salut mon pote démarrez la journée de façon amusante choisissez parmi 35 sonneries tirées de 5 jeux Nintendo chaque sonneries propose des sons des thèmes visuels et une expérience de réveil unique l'affichage sur l'écran change aussi en fonction du jeu sélectionné waouh en associant votre compte Nintendo vous pourrez également télécharger des thèmes supplémentaires tels que ceux de Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing New Horizon via de futures mises à jour gratuites et ça c'est beau parce que du coup c'est en plus c'est mis à jour et c'est connecté quoi c'est connecté waouh personnaliser votre réveil le compte il est gratuit le compte Nintendo alors logiquement oui on y reviendra plus tard mais JVC dit autre chose par rapport à ça et je ne sais pas quoi en penser pour l'instant parce que eux ils ont l'air de dire que pour obtenir certains des contenus il faudra un abonnement Switch Online Nintendo Switch Online cependant moi j'ai pas les mêmes informations venant de Nintendo puisque Nintendo eux ont l'air de dire qu'il en faut un pour pouvoir acheter l'Alarmo mais on va en parler après on va en parler après de tout ce que j'ai trouvé il y a pas mal de choses à dire on va continuer de parler d'Alarmo parce que quand même c'est une petite folie donc oui avec Alarmo vous allez avoir en fait plein de petites informations comme par exemple dans votre réveil si vous enfin dans votre sommeil si vous êtes éveillé si vous avez beaucoup bougé machin il y a des petits des petits trucs ou voilà il y a des personnages qui peuvent apparaître à l'écran des carillons des bidules bref et vous pouvez aussi l'utiliser comme un réveil normal voilà pas obligé d'avoir les trucs qui captent vos mouvements ouais et ça c'est beau ça c'est beau bon je vais pas vous faire tout l'historique non plus d'Alarmo parce que bon au pire vous allez sur le site et puis vous vous pouvez le lire et vous découvrirez un peu toutes les fonctionnalités de fou furieux et m'embête en fait je vous ai déjà un peu tout décrit en réalité et donc maintenant on va parler du prix ah bah on a pas encore évoqué le prix il est doux il est doux il est soyeux il est mais il est 100 balles quoi ça va et pour un réveil attends et votre téléphone il coûte pas il coûte pas 100 balles il coûte plus cher donc bon si ça c'est pas un argument de vente je sais pas ce que je sais pas ce qu'ils font si vous vous plaignez des 100 balles c'est que vous avez pas les moyens d'acheter ah putain oui ça c'est un fameux argument qu'on nous sortait pour la Playstation 5 Pro voilà après pour un réveil qui fait suivi du sommeil et capteur de mouvements et compagnie ça me semble pas forcément un prix délirant si je dois être honnête mais ouais bon après c'est ça en fait c'est une moitié de Switch Lite quand même en termes de prix oui non mais d'accord mais il y a de la technologie dedans mais le problème moi mon problème principal c'est je me dis bah c'est un réveil oui 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 c'est juste un réveil mais c'est surtout que aujourd'hui entre nous soit dit c'est pas un énorme marché le réveil puisque les téléphones font le taf en fait donc il y a certainement des gens qui vont le vouloir on est d'accord c'est un petit objet un petit objet sympa c'est un objet en plus Nintendo donc il y a plein de gens qui veulent les objets Nintendo même ne serait-ce que pour la connexion ou pour le côté on trouve l'objet sympa rigolo mignon voilà donc il y aura des gens pour l'acheter mais sachez une chose c'est qu'il y a plusieurs trucs à savoir c'est que pour moi il y a une douille là dedans c'est qu'il est pas que 100 balles c'est à dire que en plus pour l'acheter il faut donc vous connecter avec votre compte Nintendo et il faut avoir un abonnement Nintendo Switch Online là c'est sûr c'est exclu temporaire exclu temporaire oui oui c'est une exclu temporaire oui j'ai cru que t'allais t'allais enchaîner mais mais oui oui non mais faut le préciser c'est à dire que à partir de la mi-janvier 2025 ouais a priori tout le monde pourra en acheter un sans avoir un compte online voilà ouais ouais mais quand même si t'as mis des sous tu peux avoir une petite exclusivité machin c'est ça c'est ça et puis en fait il y a un autre truc qui est pas mal alors qui est pas mal oui si on veut mais c'est que l'achat est limité à 4 par par compte donc tu peux pas en acheter 10 000 et donc les scalpers ne pourront pas scalper les alarmaux parce que j'imagine tous les scapeurs ils étaient sur le sur le dossier là pour acheter alarmaux il y a moyen il y a moyen que oui oui il y aurait pu il y aurait pu il y aurait pu mais bon mais bon mais bon à mon avis c'est peut-être pas non plus le produit phare qu'ils essaieraient de scalper mais bon après voilà admettons et puis d'ailleurs l'offre je crois je crois que c'est vers janvier 2025 qu'on peut plus les commander donc il y a quand même un sacré bout de temps où on peut commander ce réveil matin là je retrouve plus trop voilà jusqu'à mi-janvier 2025 on est suivi jusqu'à mi-janvier 2025 donc oui c'est temporaire pour les abonnés nintendo switch online voilà c'est bien ce que je disais un abonnement payant au service nintendo switch online est nécessaire le contrat relatif après c'est des voilà ça c'est clair maintenant il y a plusieurs choses on a JVC JVC qui nous dit qu'il y aurait même des thèmes débloquables uniquement avec l'abonnement nintendo switch online donc tu payes 100 balles et en plus t'as même pas accès à tout si ton abonnement bah derrière il est terminé et donc selon où tu pourrais plus tout télécharger les contenus qui arriveraient qui seraient mis à jour les nouveaux thèmes les machins mais ça encore une fois c'est pas ce qu'a l'air de dire nintendo nintendo il disait que pour avoir les nouveaux thèmes il faut te connecter juste au compte à ton compte il parle pas d'abonnement mais alors là où il y a un problème avec cette info c'est que du coup les deux possibilités sont bah sont sont tout à fait envisageables puisque nintendo serait tout à fait capable de nous sortir une belle douillasse de ce genre là et JVC serait tout à fait capable de nous sortir une info de leur cul ou d'avoir mal compris quelque chose c'est tout à fait dans leur corde donc cette info là je ne sais qu'en faire prenez le avec des pincettes je ne sais pas moi j'ai essayé de chercher l'info bah je tombe sur pas grand chose donc si JVC de façon a inventé le truc ou a mal compris quelque chose et que l'information n'existe juste pas je pourrais jamais trouver de preuve que ça n'existe pas juste que chez nintendo je n'ai pas trouvé cette mention là donc en fouillant tout leur site donc je ne peux que que vous dire qu'a priori je pense que non mais je pas impossible ensuite on a autre chose c'est qu'on a un article de IGN alors moi ça me fait rire parce que IGN ils ont été quand même capables de sortir des conneries dans leur article c'est à dire faut quand même le faire c'est à dire qu'on est il n'y a pas que IGN d'ailleurs peut-être que JVC aussi a sorti une connerie je ne sais pas mais en gros ils nous ont sorti quelque chose d'assez dingue ils ont dit il convient de noter qu'il convient de noter qu'alarmeau n'est compatible qu'avec les lits jumeaux ou les grands lits et qu'il ne fonctionnera donc pas avec un lit simple il doit être placé face au centre du lit à portée de main à une hauteur maximale de 15 cm au dessus du dormeur précise Nintendo voilà c'est ce qu'ils disent dans leur article que vous retrouverez en description et bah a priori c'est de la merde puisque j'ai été chercher chez Nintendo pour avoir cette information là faut fouiller pour avoir ces infos alors que pour moi ça c'est des infos quand même capital puisque c'est bah savoir comment faire fonctionner correctement son appareil qu'on a envie d'acheter bah voilà voilà ce qui est noté orientation diriger l'écran alarmeau vers le centre de votre lit jusque là c'est la même chose distance placer alarmeau à une distance vous permettant de l'atteindre sans effort depuis votre lit de 0 à 50 cm bon admettons hauteur placer alarmeau de 0 à 20 cm au dessus de votre lit eux ils disaient 15 cm bon on n'est pas à 5 cm près c'est toujours ce que je dis à ma femme il est possible que même en suivant les recommandations ci dessus les capteurs du moment larmonde ne puissent avoir du mal à détecter dans les situations suivantes alors est-ce que c'est là où ils parlaient du lit parce que justement normalement c'est là où ils doivent parler du lit et pourquoi là l'information n'y est plus est-ce que je serais un petit peu nul à chier ah voilà là ils en parlaient pas mais là ils en parlent ah je m'étais même noté le truc donc là ils parlent des dimensions du lit et là encore une fois ne sont pas ce qui était dit faut quand même le faire non mais je sais pas c'est moi ça me fait rire peut-être qu'il y a que moi que ça fait rire je sais pas mais voilà apparemment ils disent de la merde donc le réveil musical Nintendo alarmant est conçu pour fonctionner avec les lits mesurant jusqu'à 200 cm de large le réveil peut ne pas fonctionner comme voulu si votre lit est plus large et d'une taille non conventionnelle donc les simples ça marche ça n'a aucun putain de sens qu'ils disent je ne comprends pas comment des journalistes peuvent se planter sur ça je veux dire même là dessus ils trouvent le moyen de raconter des conneries c'est quand même fou et JVC leurs infos j'ai beau avoir cherché je n'ai pas trouvé alors encore une fois il y a aussi un problème du côté de chez Nintendo où je trouve que sur leur site là il n'y a rien de clair puisqu'en fait tu vas sur le store tu vas sur le store pour acheter l'objet en termes d'infos tu as l'aperçu du je suis en train de crever mais aperçu du produit voilà tu as 2-3 infos machin un peu mais tu n'auras pas la taille du lit recommandée tu n'auras pas le positionnement ce ne sera pas forcément marqué par exemple qu'il ne faut pas être 2 dans le lit voilà aussi pas mal ça peut faire déconner le alarmeau donc il faut être tout seul absolument ni d'animaux de compagnie exactement ça peut faire déconner alarmeau super en tout cas sur les capteurs de mouvements ce qui est un peu logique vous me direz mais voilà et derrière il disait aussi que pour en savoir plus il fallait cliquer donc là et là tu te retrouves sur la fameuse page qu'on a déjà vu plusieurs fois ah pardon je ne partageais rien je suis con donc là j'étais sur le truc de vente comme je vous disais et là ensuite ils nous disent de cliquer pour arriver ici donc là ici ils nous disent là on clique paf et on se retrouve là et là ici on n'a toujours pas plus d'infos en fait il faut encore cliquer pour en savoir plus consulter notre site d'assistance et là il y a plus d'infos où là tu peux avoir justement la taille des lits etc sur un thème un thème qui est complètement fou c'est juste il disait ouais qu'est-ce qui fait déconner en gros Alarmo qu'est-ce qui pourrait voilà pourquoi Alarmo la sonnerie s'arrête de manière intempestive sur le réveil musical et c'est là-dessus que tu trouveras les histoires des dimensions de lit mais les gars vous pouvez pas être un peu plus clair sur l'utilisation de votre appareil c'est pas possible en général quand tu caches des trucs des infos aussi importantes je les cache autant c'est bizarre c'est bizarre mais du coup avec tous ces problèmes bon pour son mal au final tu te retrouves juste avec une horloge de chevet qui lui fait réveil peut-être oui c'est vrai j'ai pas si je vous ai dit que quand on bouge il fait du bruit l'appareil il y a des petits bling bling dépendamment du thème que tu utilises par exemple si on est tous ça va faire bouger le truc bah oui c'est ça quelqu'un qui se lève avant la larme qui s'arrête c'est bien de vouloir mettre des surcouches et compagnie mais faut que ça marche déjà ce serait pas si mal mais en fait c'est le syndrome DualSense je suis désolé mais c'est mettre plein de petits bidules qui servent pas à grand chose pour au final derrière avoir plein d'autres contraintes qui font que le produit est pas ouf et que du coup là tu vas acheter un appareil à 100 balles comme la DualSense à 80 balles et derrière les trois quarts des fonctionnalités tu t'en sers jamais et là typiquement le truc de mouvement à moins d'être tout seul dans une pièce où tu peux mettre le truc à 20 cm au dessus bien comme il faut pas avoir de chat pas avoir de chien pas de compagne pas d'enfant pas de voilà faut vraiment voilà en fait faut être étudiant et donc t'as pas les moyens de t'acheter un alarmeau c'est dommage voilà bon donc au final tu vas t'acheter juste un réveil matin que tu vas utiliser normalement parce que tu vas avoir tous les téléphones font réveil matin oui puis tu vois finalement le alarmeau moi je pense vraiment tu vas l'utiliser trois fois avec les fonctionnalités qui sont un peu spécifiques il y a une fois où tu vas pas réussir à te lever parce que ton réveil il va bugger pour x ou y raison tu vas être en retard au taf tu vas regretter et tu vas repasser en réveil normal et puis tu vas utiliser ton truc normalement parce qu'il aura bugué pour x ou y raison avec leur truc de mouvement ça m'a l'air d'être vachement un peu instable leur truc parce que là t'as ton chat il passe ou je sais pas quoi il interprète que tu t'es levé et puis en fait c'est ton chat qui s'est levé parce qu'il y a la musique qui s'est lancée ça lui a cassé les couilles le machin il comprend que tu t'es levé et puis hop plus de réveil tu te réveilleras jamais bon bah coup dur bah voilà quoi bon bah écoutez sur ce mes petits mes petits dormeurs là j'espère que vous avez bien aimé cette cette VOD vous sachez que tout a été tourné en live et donc vous pouvez nous rejoindre tous les vendredis à 20h30 sur Twitch le lien est en description bien évidemment rejoignez-nous sur le Discord pour nous proposer des sujets si vous voyez passer des douilles ou des conneries bah n'hésitez pas à nous les partager on en parlera potentiellement et bien sûr sur le stream et on se retrouve tout bientôt sur la chaîne ciao ciao tout le monde et enfin c'était une bonne fin de vidéo si ce n'est que j'ai peut-être une dernière chose à dire pour ceux qui sont encore là dites-vous dites-vous bien que Alarmo c'est la moitié d'un collier bit tout